Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous accompagner sur cette chaîne youtube aubonheurdessence.com. Je suis Françoise Couic-Marigné, fondatrice du site aubonheurdessence.com et de la chaîne youtube assortie. Vous avez l'habitude de me suivre sur des vidéos sur les yeux essentiels et aujourd'hui nous sommes en extérieur dans un cadre particulier près de la faculté de pharmacie de Strasbourg où j'ai la chance et l'honneur d'accueillir le co-auteur de ce livre. Nous avons écrit ensemble « Sportifs, booster vos performances au naturel ». Salut Pierre-Xavier, tu vas bien ? Ça va, merci, ça va bien. Peux-tu nous expliquer un peu comment a débuté cette aventure sur ce livre et comment on s'est connu finalement ? Alors Françoise et moi on s'est connus à la faculté de pharmacie de Strasbourg où j'ai eu l'occasion de faire mes études au cours d'une activité de travaux dirigés. On s'est rencontrés, tu as su faire partager ta passion pour l'aromathérapie et les huiles essentielles et c'est vrai que j'avais en tête de faire une thèse de doctorat sur l'accompagnement des sportifs via les médecines alternatives et en particulier l'aromathérapie et c'est de là que tout a commencé puisque tu t'es montré très disponible pour m'accompagner dans l'écriture de ce travail. Écoute, ce fut un grand plaisir. Toi-même, tu es sportif, moi aussi, donc ça m'a forcément parlé. Et puis c'est vrai que lorsque tu m'as proposé cette thèse, c'était vraiment très chouette et en même temps, ça me paraissait très réducteur de ne parler que des huiles essentielles dans le sport. Donc on a aussi finalement discuté sur tout ce qui est nutrition, micronutrition finalement qui sont aussi dans ce livre. Au final, c'est ça, c'est que la thèse a finalement porté sur la nutrition et la micronutrition du sportif. Elle a porté sur l'aromathérapie et l'homéopathie. Et lors de la soutenance de ce travail, eh bien, les membres du jury dont tu faisais partie à l'époque se sont montrés très élogieux. Et à l'époque, ils ont dit voilà, ça serait dommage de laisser ce travail dans un carton. Il faudrait que vous le publiez, on ne sait pas trop comment. Et c'est vrai que tu m'avais lancé ce défi de pourquoi pas faire un livre. Si vous faites une belle thèse, on fera un livre. Et c'est vrai que le professeur Lobstein, qui était ton président et ton directeur de thèse, justement, elle qui a l'habitude d'écrire des livres, a vu justement la fluidité de tes écrits ainsi que ton autre membre du jury. Tout à fait, Serge Dumont. Voilà, qui est sportif. Qui est sportif. C'est un très, très grand plongeur aussi qui réalise des films sur le monde aquatique, déjà primé à multiples reprises. Un grand sportif Serge. Voilà. Et du coup, eh bien, merci à tous parce que le livre a déjà un très grand succès depuis sa sortie, depuis quelques mois maintenant. Et en plus, il a fait l'objet de différents articles dans la presse. Alors, l'ouvrage, finalement, il a été composé en traitant de nutrition, de micronutrition, d'aromas, d'homéopathie, mais aussi de gémothérapie. C'est vrai que ça, tu as porté la partie gémothérapie, la science des bourgeons. Et au final, on se retrouve avec un ouvrage aujourd'hui qui est le seul inédit en France sur ce sujet-là, des médecines alternatives. Tout à fait. Alors après, on nous dit qu'il est un peu gros, mais finalement, vous avez tout. Que vous soyez professionnel de santé ou sportif, ou simplement, on n'a pas besoin d'être sportif pour bien manger, puisque tu nous as expliqué dans cette première partie qui est la tienne, la nutrition, mais aussi la complémentation alimentaire, donc par micronutrition, si justement, on a des carences. Et là, on peut vraiment trouver tout. Qu'est-ce que la créatine et comment on s'en sert, si on doit s'en servir ? C'est un des multiples exemples, effectivement, de présentation de ce livre, du moins, les multiples passages qui sont abordés, traite de tous ces points. C'est ce qui fait qu'on a été, comme tu le disais, primé à de multiples reprises dans la presse professionnelle, médicale, dans la presse généraliste aussi, les journaux, les magazines comme Top Santé, Vital, etc. Et la presse sportive, parce que forcément, on était aussi dedans. Et puis en plus, vous avez des choses très simples qu'on a balisées par des couleurs. Donc là, tu nous as fait des repas, qu'on soit grand sportif ou non, avant une séance de Zumba, une randonnée dans les Vosges, qui clôt justement cette partie nutrition, où on a ensuite une deuxième partie, dont je me suis un peu plus occupée, où là, vous allez vous soigner, si effectivement, il y a des tendinites, des entorses ou autres, en homéopathie, en gémothérapie et bien sûr, en aromathérapie. Le retour des sportifs ? Tu as des sportifs toi-même que tu suis ? Tout à fait, tout à fait. Donc, il y avait au total 8 sportifs qui ont bénéficié de nos conseils lors de l'écriture de cet ouvrage. Donc, on a eu un retour immédiat. Mais qui nous ont aussi beaucoup aidé. Qui nous ont beaucoup, beaucoup aidé. Et des retours depuis que le livre naturellement est sorti, avec beaucoup de commentaires très positifs. Parce que c'est très bien de... Merci à tous. Merci. C'est très bien de comprendre pourquoi on fait les choses, du moins d'avoir une théorie. Mais c'est encore mieux d'avoir une pratique derrière. Et c'est vrai qu'avec cet ABCDR des pathologies, comment se traiter quand on a une entorse, une diarrhée, des troubles du sommeil, une perte de confiance en soi avant une compétition ? Et bien, on arrive à prendre tout ça en charge, que ce soit par la nutrition ou l'aromathérapie, l'homéo ou la gémo. Voilà. Et puis, on a aussi un kiné, Jérôme Grèce, qui nous a fait des formules spécifiques pour les professionnels, qui massent, qui s'occupent, qui coachent aussi les sportifs. Donc, tout ça est vraiment intéressant. Merci encore. Tu as travaillé avec Tony Estanguet. Oui, c'était le kiné de Tony Estanguet, des Milifères, des champions olympiques. Tout à fait. Donc, c'était une très belle reconnaissance pour nous aussi d'avoir sa collaboration. C'est vrai. Merci à toi, Pierre-Xavier. Merci. N'hésitez pas à en parler autour de vous, bien sûr. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, des formations en ligne. N'hésitez pas à partager, également à liker tout ça. Et je vous dis, on vous dit à très bientôt. A bientôt. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada